à présenter mon sujet de recherche, on va dire. Je suis vraiment très content de participer ce soir. Et donc, moi, je suis psychiatre. Je travaille sur le secteur de l'hôpital de Créteil, dans le Val-de-Marne, au CHU Henri-Mondor. Et je fais de la recherche dans une plateforme d'imagerie cérébrale qui s'appelle Neurospin, qui est au commissariat de l'énergie atomique à Saclay, dans l'Essonne, où je fais de la recherche sur l'IRM, en particulier dans le trouble bipolaire. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais essayer d'expliquer un petit peu à quoi peut aujourd'hui servir l'IRM dans la compréhension de la maladie. Donc là, c'est beaucoup de recherche. Mais aussi, comment est-ce que, dans les années à venir, on espère que l'imagerie par résonance magnétique pourrait nous aider dans le diagnostic et la prise en charge du trouble bipolaire avec des choses assez concrètes que je vais essayer de vous montrer. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce sur quoi on travaille, on travaille sur trois troubles, maladies. Alors là, c'est déjà des questions très compliquées. Et on travaille en lien beaucoup. C'est pour ça que j'en parlerai avec les centres experts de la Fondation Fondamentale, en particulier les centres experts pour les troubles bipolaires. Alors, on a organisé avec Argos cette présentation en à peu près une petite heure. Et en fait, deux fois au moment de la présentation, il y aura un petit moment pour les questions. Si jamais vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile en virtuel, comme ça, l'interactivité. Mais vraiment, je vais essayer d'être le plus simple, le plus clair possible. Et il ne faudra pas hésiter à me poser des questions. Donc, dans un quart d'heure, il y aura une petite pause pour les questions. Première question. Voilà, donc juste pour donner une idée. Donc, nous, on fait ces recherches au commissariat à l'énergie atomique. Alors, ça peut surprendre un petit peu toujours pourquoi au commissariat à l'énergie atomique. Parce que moi, je vais vous parler d'imagerie par résonance magnétique. Donc, il y a beaucoup de phénomènes physiques puisque les IRM, vous savez, vous pouvez avoir une IRM cérébrale, mais il n'y a pas mal, je ne sais pas, d'IRM du genou, du rachis, etc. Le principe général, c'est qu'on étudie, en fait, on utilise des champs magnétiques pour étudier le cerveau. Et donc, ça utilise beaucoup de physique. Et le commissariat à l'énergie atomique est très spécialisé dans toutes les applications de la physique. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis dans l'imagerie à résonance magnétique. Et on est environ 200 chercheurs en tout là-bas, très, très peu sur la psychiatrie, une petite dizaine, mais on est environ 200. Alors, aujourd'hui, à quoi peut servir, dans la prise en charge du trouble bipolaire, là, c'est le psychiatre qui parle, à quoi peut servir l'IRM cérébrale ou l'imagerie cérébrale ? Alors, quand on dit imagerie cérébrale, je vais vite éliminer ce qu'on appelle les scanners. Parce qu'en fait, le scanner cérébral, comme on peut faire des scanners des os, par exemple, ou un scanner abdominal, à base de rayons X, contrairement à l'IRM, donc le scanner, c'est à base de rayons X, en fait, pour le cerveau, on ne voit pas grand-chose. On voit bien l'os, on peut voir s'il y a du sang, si jamais il y a une hémorragie, mais globalement, on voit quand même très, très mal le cerveau. Donc, on utilise plutôt l'imagerie par résonance magnétique. Donc, dans l'IRM, j'y reviendrai, mais il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas de rayon X, c'est les champs magnétiques qu'on fait varier. Quand est-ce que l'IRM cérébrale peut servir dans la prise en charge du trouble bipolaire ? Alors, aujourd'hui, les indications, elles sont discutées, mais en gros, c'est d'éliminer un trouble de l'humeur secondaire à une maladie neurologique. En fait, c'est un apport que je vais appeler négatif dans la prise en charge. C'est quand le psychiatre en face d'un tableau de quelqu'un qui a potentiellement un trouble bipolaire, c'est de vérifier que le patient ne souffre pas d'autre chose qu'un trouble bipolaire en partie d'une pathologie neurologique type accident vasculaire cérébral, malformation, tumeur, qui pourrait mimer un trouble bipolaire et qui ferait effectivement qu'on se trompe dans le diagnostic et la prise en charge. Donc, c'est ce qu'on va appeler un apport, je vais appeler un apport aujourd'hui négatif pour éliminer d'autres choses et il n'y a pas vraiment d'apport positif de l'imagerie cérébrale. En particulier, on ne peut pas faire le diagnostic aujourd'hui de troubles bipolaires. Mais je pense qu'on peut avoir d'autres objectifs pour l'imagerie cérébrale dans le trouble bipolaire. Alors d'abord, il y a quelque chose d'assez simple qui est de mieux, enfin de simple, théoriquement simple, en pratique compliqué, mais de mieux comprendre le mécanisme du trouble bipolaire. Alors moi, il y a une première chose quand même que je trouve intéressante, c'est qu'avec l'imagerie cérébrale, je vous montrerai un ou deux exemples, on arrive à montrer qu'il y a des bases cérébrales qu'on arrive à objectiver au trouble bipolaire. Et voir comme ça avec une technique très très physique des bases cérébrales aux troubles bipolaires, moi je trouve ça important pour pouvoir montrer qu'effectivement, c'est un trouble ou une maladie et ce n'est pas juste, par exemple la dépression d'un trouble bipolaire, ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas envie, on n'est pas motivé, le patient n'a pas envie de se bouger, etc. ce qu'on peut parfois encore entendre, en tout cas, on voit grâce à l'IRM des bases cérébrales comme dans d'autres maladies, comme dans les maladies neurologiques, dans ces maladies neurologiques, on ne remet pas en cause la volonté du patient ou des choses comme ça. L'imagerie cérébrale, on va regarder, peut aussi nous permettre de mieux comprendre évidemment les régions cérébrales qui sont appliquées dans le trouble bipolaire et le lien avec les symptômes et peut-être aussi avec ce que j'ai appelé les facteurs éthiologiques, c'est-à-dire les causes du trouble bipolaire. Mais je pense surtout que l'imagerie cérébrale doit pouvoir nous aider comme dans d'autres domaines, comme en neurologie, dans la prise en charge. Et je pense que ça, c'est vraiment un des objectifs de l'imagerie cérébrale dans les années à venir, c'est d'aider au diagnostic précoce ou à l'évaluation pronostique du trouble bipolaire. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir ou à l'avoir vu, en France comme ailleurs, il y a une dizaine d'années entre les premiers symptômes du trouble bipolaire et le diagnostic. Pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, le trouble bipolaire n'était pas assez connu, mais le diagnostic est difficile puisque, comme je disais, devant un premier épisode psychotique ou un premier épisode dépressif, c'est très difficile de faire le diagnostic de trouble bipolaire et on se trompe assez facilement. Et on peut imaginer quand même que l'imagerie cérébrale pourrait nous aider pour faire ce diagnostic précoce en plus de la clinique aujourd'hui. Mais on peut aussi imaginer que l'imagerie cérébrale pourrait nous aider dans le choix de la thérapeutique. par exemple, pour le traitement médicamenteux ou non médicamenteux. Parce qu'en fait, alors évidemment, il y a des critères, mais vous savez que pour choisir le premier traitement d'un patient bipolaire, traitement de fond, on procède en pratique par essai à erreur. On essaye un traitement et on voit si ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça ? Parce qu'en fait, on n'a pas d'autres critères pour un peu prédire la réponse au traitement. Et ça, c'est vraiment une vraie difficulté parce qu'en fait, on va vous donner, je ne sais pas si vous avez un trouble bipolaire, on va vous donner par exemple du lithium sans savoir si ça va marcher. Alors, on sait que statistiquement, ça va marcher une fois sur trois et marcher un peu moins bien une autre fois sur trois, mais qu'il y a un tiers des patients pour qui le lithium ne va pas marcher et on va devoir attendre qu'il rechute. Et on peut imaginer que l'IRM, de façon très précoce, pourrait nous donner un peu des indices pour nous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que tel patient a besoin d'un traitement médicamenteux ou plutôt d'un traitement psychothérapeutique ou va faire très peu de rechutes et donc peut-être que le traitement médicamenteux on peut le différer, etc. Enfin, c'est un peu plus anecdotique, mais j'en parlerai quand même à la fin, l'imagerie cérébrale peut nous aider à développer de nouveaux traitements guidés par l'imagerie cérébrale. Alors, l'IRM, qu'est-ce qu'on fait avec l'IRM ? Alors, en fait, l'IRM, j'aurais dû mettre une image, mais j'en ai peut-être de machine IRM. En fait, c'est une sorte de gros tube, de gros tuyaux dans lequel on rentre allongé avec une antenne autour de la tête. Et à partir de là, la plupart du temps, c'est sans injection de produits de contraste. Il n'y a pas de rayons X qu'on fait varier le champ magnétique autour de la tête du sujet. Et donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ça ? On peut obtenir, vous voyez, l'image de l'anatomie du cerveau. Donc, pour se repérer ici, ça, c'est le nez, donc l'avant. Ça, c'est l'arrière. C'est un cerveau vu de côté et le haut et le bas. Voilà, donc là, il y a le cerveau et puis on peut voir la moelle épinière qui descend. Donc, on peut voir comme ça l'anatomie du cerveau et là, sur l'anatomie du cerveau, on peut étudier le volume de différentes régions cérébrales. Vous voyez, il y a ce qu'on va appeler de la substance grise qui est en gris et puis la substance blanche qui est en blanche. Blanche, on va discuter de ça. On peut aussi observer, étudier comment le cerveau est plissé. Vous savez, la surface du cerveau est très repliée, contrairement aux autres, en tout cas, beaucoup plus que les autres animaux, en fait, pour pouvoir enfouir plus de surface cérébrale dans la même boîte crânienne. On peut étudier ce phénomène-là. On peut étudier vraiment la substance blanche qui en fait sont les autoroutes du cerveau, qui sont les voies de communication du cerveau. On peut étudier si elles sont intègres, pas intègres, si elles sont altérées ou de formes un peu particulières. Et on peut aussi étudier, grâce à l'IAF fonctionnel, l'activité du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut avoir un reflet de quelles zones du cerveau sont en ce moment, à tel ou tel moment, les plus actives ou les moins actives pendant que le sujet est au repos ou bien réalise une tâche. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu, grâce aux études d'imagerie cérébrale, quels circuits cérébraux ont pu être impliqués dans le trouble bipolaire. Alors, le trouble bipolaire, il y a plein de symptômes dans le trouble bipolaire, mais les principaux symptômes sont de nature émotionnelle. Et on ne sera pas donc étonné, en fait, de trouver comme zone principalement altérée dans le trouble bipolaire ce que nous, on appelle le système limbique, qui est le système d'identification, production, de régulation des émotions dans le cerveau. C'est un système qui est connu depuis plus de 100 ans. En fait, c'est les neurochirurgiens qui ont remarqué que des lésions dans ce système, dans ce réseau d'air cérébral, vont entraîner des altérations dans le traitement des émotions. Donc, de quelle zone on parle ? Alors là, c'est un cerveau toujours vu de côté, donc là, avec l'avant, la cortex préfrontal et ça, c'est l'avant, l'arrière. À la base du cerveau, une région dont on ne parlera pas trop, même si c'est très importante, c'est le cervelet. Puis ça, c'est le haut. Et donc, il y a différentes régions dont on entend parler et je vais détailler le rôle en particulier des amygdales cérébrales, à ne pas confondre avec les amygdales ORL, mais voilà. Et puis, l'hippocampe dont certains ont pu entendre déjà parler. Mais c'est tout un réseau qui est impliqué dans l'identification, la régulation, la production des émotions. Donc, l'amygdale, ça, c'est la même vue cérébrale. L'amygdale, c'est une toute petite région qui est située vraiment, on en a à gauche et à droite, donc sur les faces internes du cerveau et qui est présente de façon assez conservée chez la très grande majorité des mammifères, voire, je crois, chez tous les mammifères. Et en fait, quand vous allez être en face d'une information de nature émotionnelle, va s'activer très fortement avant même que vous, vous en ayez conscience. En quelques dizaines de millisecondes, quand il y a quelque chose d'émotionnel dans votre environnement, cette région va s'activer très fortement. Et sur le plan évolutionniste, ça a été interprété, le fait comme ça d'avoir une région qui, avant même que vous en ayez conscience, détecte des signaux positifs ou négatifs dans votre environnement, vous dire pourquoi c'est important d'avoir une telle région. Si on imagine, imaginons que vous êtes, je ne sais pas, dans la savane africaine il y a 30 000 ans et qu'au loin, vous voyez un truc jaune qui avance très, très rapidement vers vous. Alors, vous pouvez faire le processus qu'on va appeler un peu cognitif de réflexion, de se dire, bon, là, je suis dans la savane, là, il y a un truc jaune qui est loin, qui vient très, très vite vers moi, qu'est-ce que ça peut être ? Ah, c'est peut-être un lion, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Etc. Et ça, ça ne va pas marcher parce que ça, vous allez être, on va dire, sélectionné, voilà, vous n'allez pas pouvoir survivre. Et donc, il vous faut, entre guillemets, une région cérébrale qui va très vite identifier qu'il y a quelque chose de négatif dans votre environnement en quelques dizaines de millisecondes avant même que vous, vous ayez fait toutes ces opérations logiques et qui va vous donner, en quelque sorte, l'ordre de fuir. Ça, il faut que ça soit fait automatiquement. En fait, l'amidale va être impliquée dans la régulation automatique des émotions. Il y a une autre région qui est très impliquée dans le traitement émotionnel automatique, comme ça, c'est l'hippocampe cérébral. Alors, l'hippocampe, c'est vraiment une région qui est collée à l'amidale, qui est, donc là, c'est toujours, je répète, l'avant, l'arrière, en haut et en bas, et qui est à la face interne des deux hémisphères cérébraux. Et alors, l'hippocampe, on en entend parler dans une toute autre pathologie qui est la maladie d'Alzheimer puisque c'est en fait la région cérébrale qui diminue de taille la première dans la maladie d'Alzheimer. Chez le sujet sain, elle est très, très impliquée dans tout ce qui est processus de mémoire. La mémorisation de beaucoup de choses se passe via l'hippocampe. Et ça, on arrive à le montrer chez les animaux, chez les humains. Quel est le lien avec les émotions, vous me direz ? En fait, on le sait tous, on le sait tous de manière comme c'est inconsciente, il y a un fort lien entre émotions et mémoires. En particulier, on retient d'autant mieux une information qu'elle s'est produite dans un contexte chargé émotionnellement, soit positif ou négatif. Par exemple, vous vous souviendrez sûrement bien de tout ce qui s'est passé le jour de votre mariage, même si c'était il y a 20 ans parce qu'il y a un contexte positif. Et de même, pour les gens, pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est un vieil exemple, mais quand même, la plupart des gens se souviennent où ils étaient le 11 septembre 2001 quand ils ont appris l'attentat sur les tours à New York. Et ça, ce n'est pas très normal normalement de savoir où vous étiez le 11 septembre 2001 il y a 20 ans. Et si je vous pose la question de où est-ce que vous étiez le 12 septembre 2001, ça, normalement, vous ne vous en souvenez plus. Alors, on voit qu'il y a un fort lien entre émotions et mémorisation. Et c'est pour ça que cette région-là, l'hippocampe, est très impliquée dans tous les processus émotionnels. Ça peut même aller jusqu'à quelque chose de très pathologique puisque dans le stress post-traumatique, justement, ça, c'est une pathologie où le contexte émotionnel était trop chargé, une agression, etc. Et donc, là, on retient trop tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là et de manière vraiment involontaire. Alors, la régulation de l'humeur, c'est quelque chose qui est encore mal connu, c'est-à-dire quelles sont les zones cérébrales qui jouent sur l'humeur. C'est difficile à étudier parce qu'en plus, l'humeur, ça varie, vous le savez, tous les jours et qu'on ne sait pas très très bien ce qui fait varier l'humeur. Donc, on travaille plutôt sur les émotions et donc, on va regarder comment, en fait, on régule les émotions normalement dans le cerveau. Alors, il y a plusieurs étapes quand on traite des émotions. Je suis désolé, la diapositive est en anglais, mais en fait, il faut qu'on ait un peu d'attention à la situation. S'il y a une situation émotionnelle, il faut qu'on soit un peu attentif et puis après, on va évaluer ou produire des émotions et puis après, on va produire une réponse émotionnelle. Ça, vous pouvez voir ce film Vice Versa qui montre très très bien les choses et en fait, il y a une régulation qu'on va appeler automatique des émotions parce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est très rapide, très précoce et puis après, une régulation qu'on va appeler volontaire des émotions. Je vais vous donner quelques exemples très rapides. Alors, ça, c'est normalement sans trouble bipolaire donc là, l'avant du cerveau à gauche, l'arrière du cerveau à droite, puis le haut et le bas. Donc, il y a deux réseaux de régulation des émotions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amidale et de l'hippocampe. Donc, ça, c'est deux zones qui s'activent très fortement et de façon surtout très précoce, quelques dizaines de millisecondes après un signal émotionnel. Et donc, c'est des zones qui sont impliquées dans ce qu'on appelait la régulation automatique des émotions. Tout à l'heure, je vous disais, si je vous montre une image de lion très menaçant devant vous, je vous mets dans l'IRM, on va voir ces deux régions s'activer très fortement. Maintenant, si je vous mets dans l'IRM et que je vous montre effectivement cette image de lion, normalement, vous n'allez pas fuir, vous n'allez pas courir en vous disant je suis menacé par ce lion. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, de façon plus volontaire, on va dire plus cognitive, avec plus de réflexion, va pouvoir mettre en place ce qu'on va appeler une régulation volontaire des émotions qui justement va permettre de remettre en contexte cette information-là et donner le signal au cerveau en disant mais non, mais là, je ne suis pas dans la sauvane, je suis dans une IRM, c'est une image, c'est une photo, donc il n'y a rien qui me menace. En fait, ce que fait le cerveau à ce moment-là, c'est que ce réseau de régulation volontaire des émotions, principalement constitué de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, va diminuer, moduler le niveau d'activité de l'amidale et de l'hippocampe justement pour remettre en contexte ces émotions. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le sujet ait les informations pertinentes pour pouvoir remettre dans le contexte ces informations. Il y a un exemple relativement simple de ça, alors on ne sait pas si c'est une vraie histoire ou si c'est de la légende urbaine, mais je trouve que c'est assez typique. Une des premières projections de cinéma, c'était l'entrée en gare du train, je crois, donc on filmait entrer en gare dans la gare de Saint-Raphaël, je crois, dans le Var, et en fait, à la projection de ce film, donc le train avançait, 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 et il est dit que la moitié de la salle serait partie en courant, en fait, en se sentant menacé par ce train, donc probablement si on avait eu une IRM, on aurait vu que l'amidale et l'hippocampe de ces sujets-là, en voyant le train menaçant, s'activaient très fortement, mais qu'en fait, comme ils ne savaient pas que c'était du cinéma et que ce n'était pas du tout menaçant, que ce n'était qu'une image, leur cortex préfrontal n'a pas pu diminuer l'activité de l'amidale et remettre en contexte les choses. Qu'est-ce qui se passe dans le trouble bipolaire ? Donc ça, c'est des études qui ont été faites en IRM anatomique ou en IRM fonctionnel où justement, on va montrer des événements menaçants ou joyeux au sujet et on va regarder le niveau d'activité de leur cerveau pour voir comment ce réseau, ces réseaux de production des émotions sont activés ou mal activés ou dysrégulés. Ce qui se passe, donc si on prend des patients souffrant de troubles bipolaires, des gens qui ont un trouble bipolaire mais qui sont oetimiques, hors d'un épisode, ce qu'on va observer, c'est que pendant une tâche comme ça de nature émotionnelle, le réseau de régulation automatique des émotions, l'amidale et l'hypogamme, va être hyperactif et que dans un second temps, en fait, le cortex préfrontal qui est censé diminuer ce niveau d'hyperactivité, lui ne va pas assez s'activer et ne va pas réussir à diminuer, moduler efficacement le niveau d'activité de l'amidale et de l'hypogamme et on va donc avoir une hyperactivation un peu chronique de l'amidale, de l'hypogamme, du réseau de régulation automatique des émotions. Alors, c'est des choses qu'on peut probablement mettre en lien avec certains des symptômes du trouble bipolaire même pendant les phases oetimiques, hors des épisodes, qui est la dysrégulation émotionnelle ou l'hyperréactivité émotionnelle. Alors, peut-être certains d'entre vous voient de quoi il s'agit, mais c'est, voilà, moi j'ai certains patients qui me racontent qu'effectivement, quand ils sont au cinéma, il y a quelque chose de triste, il y a une scène triste, on se fait longtemps le cinéma, mais avec le Covid, mais ils voient quelque chose de triste et tout le monde dans la salle trouve ça triste, mais c'est les seuls de la salle à pleurer. Ils ont en fait une réponse émotionnelle et un seuil pour déclencher une réponse émotionnelle différent du reste de la population et puis après, quand on va donner un traitement pour le trouble bipolaire, malheureusement, ça, c'est une hyperactivité émotionnelle qui peut être diminuée. Ou heureusement, ça dépend de... Mais on peut mettre en lien cette hyperactivation chronique de l'amidale en face d'une émotion de justement cette difficulté à réguler les émotions dans le trouble bipolaire. Alors, je vous disais, ça, c'est des études qui ont été faites surtout chez les patients hors de tout épisode pour une raison simple. Alors, pendant un épisode maniaque, évidemment, on ne peut pas faire d'IRM parce que vous avez dit l'IRM, on est allongé et c'est comme de la photo. Il ne faut pas bouger. Sinon, l'image est floue. C'est vraiment exactement pareil. Et donc, pendant un épisode maniaque, on se rend bien compte que c'est difficile à faire. Pendant un épisode dépressif, alors, on peut faire des IRM. La difficulté, c'est qu'on va voir des anomalies, on ne saura pas si elles sont liées au fait de souffrir d'un trouble bipolaire ou au fait d'être déprimé. Et en fait, on va voir à l'image l'addition des deux et on ne va pas pouvoir discriminer entre les deux. On peut montrer par d'autres techniques d'imagerie en IRM, je ne rentrerai pas dans le détail, que je vous disais, qu'on a une hyperréactivité dans le trouble bipolaire de l'amidale de l'hippocambe qui est mal contrôlée par le cortex préfrontal. Mais en plus, on peut montrer que la communication entre le cortex préfrontal et l'amidale, elle se fait mal et que même les fibres qui connectent ces deux régions, qui sont bien connues dans la littérature anatomique, sont de qualité anormale. on pense que ce réseau de régulation des émotions, c'est vraiment quelque chose de central dans le trouble bipolaire et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que par exemple, les facteurs de risque du trouble bipolaire, alors on ne les connaît pas bien, mais il y a quelques facteurs génétiques, peut-être infectieux et surtout les traumatismes précoces dans l'enfance, en fait, remodèlent ce réseau de régulation des émotions et peut le rendre avec des caractéristiques pathologiques. Mais ce n'est pas quelque chose de fixé, il faut bien se rendre compte que le cerveau reste plastique quel que soit l'âge et on a pu comme ça avec le centre expert de troubles bipolaire de Grenoble faire une étude, un essai clinique en fait de psychoéducation sur les émotions où on a scanné les patients, on fait des IRM avant et après les groupes de psychoéducation, avant et après les douze sessions de psychoéducation et en comparant le cerveau des patients entre avant et après, on a pu montrer que ce réseau de régulation des émotions, il était entre guillemets amélioré par la psychoéducation. On va faire une petite pause, peut-être là pour si vous avez des questions, n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'ont pas été claires avant qu'on passe à la suite. Écoutez, c'était, je trouve que c'est parfaitement clair et extrêmement instructif et j'ai envie de dire que ça n'est que ça le trouble bipolaire, c'est juste, non mais c'est, d'un autre côté, comme vous le dites, c'est vraiment formidable d'avoir la preuve là qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il se passe quelque chose, c'est pas juste, j'allais dire une vue de l'esprit, c'est un mauvais exemple, mais c'est une réalité, je veux dire, là on ne peut pas dire autrement, il y a un problème, il y a une difficulté et en plus, vous venez de nous dire on peut faire quelque chose dessus par la psychopélication. Oui, alors, oui, effectivement, il y a deux aspects, il y a, comme dans, en fait, toutes les maladies neurologiques ou physiques, autres, on arrive à avoir des preuves objectivables via une technique physique, en fait, et effectivement, c'est pas, oui, bon, je vais reprendre le jeu de mots, juste une vue de l'esprit, et alors là, oui, la psychoéducation, en fait, on montre que 12 séances de psychoéducation sur la gestion des émotions, l'identification des émotions, ça module, ça, tout de suite, ça change des choses dans ce réseau, on verra ensuite dans le reste de la présentation aussi que des traitements médicamenteux aussi comme le lithium peuvent le faire. Dominique, est-ce que tu as des questions ? Oui, alors justement, donc on a Katia qui nous demande, est-ce qu'on peut être patient de vos expériences IRM ? Oui, alors nous, on est en région, on n'est pas que en région parisienne, mais je parlerai à la fin d'ailleurs d'un protocole qu'on va commencer dans quelques semaines sur justement on a Brigitte également qui nous demande si on peut faire des ERM comparatives d'un patient en phase d'hippie eutymique versus une phase dépressive, mais je pense que ça pourrait être valable aussi versus hypomanie, en Manie, ce serait peut-être plus compliqué, mais... Alors oui, j'en parlerai aussi un peu à la fin, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, ça peut permettre de partiellement répondre à la question qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un état eutymique à dépressif. Alors ça, c'est des choses qui ont été très peu faites en fait parce que, bon là, j'ai vraiment résumé, mais c'est des protocoles en fait assez lourds parce que pour avoir toutes ces images que je vous ai montrées, les patients passent une demi-heure, une heure dans l'IRM et après, il y a énormément d'analyses. Donc, il y a quand même très très peu d'études qui ont scanné plusieurs fois les patients. Mais effectivement, là, il y a des études en cours sur ce genre de choses. Par exemple, via la fondation fondamentale, il y a des patients qui sont suivis dans une cohorte sur plusieurs années et où on va scanner effectivement les patients plusieurs fois juste vraiment avec cet objectif-là de pouvoir les scanner dans plusieurs états différents. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça a été très peu fait. Il y a une question là. Lors de la régulation des informations émotionnelles au niveau du cortex préfrontal ralentit, alors que la zone des émotions s'active, est-ce que le phénomène est dû au fait qu'il reçoit trop d'informations à gérer ou plutôt parce que le phénomène est antagoniste ? Alors, là, je n'ai pas trop abordé parce que on ne sait pas trop le pourquoi. On observe des choses, mais l'imagerie a cette limite qui est qu'on ne voit pas par exemple effectivement le flux d'informations. En tout cas, les flux électriques, on ne les observe pas directement. Alors, pour observer les flux électriques, il y a d'autres techniques comme l'électroencéphalographie. Mais en fait, l'électroencéphalographie, vous voyez, c'est un casque qu'on vous pose sur le cerveau pour recueillir l'activité électrique du cerveau. Mais on est limité par le fait qu'on recueille l'activité électrique vraiment que de la surface du cerveau. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de techniques pour étudier vraiment les flux électriques à l'intérieur du cerveau. On va interrompre les questions parce que sinon, on va déborder largement. Peut-être, on va en parler après. D'accord ? D'accord. Et puis, on va voir si on a le temps après. OK. Alors, je vais vous donner une réponse aussi aux questions qui ont été posées par le chat. Oui. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer un peu de comment est-ce qu'on a appris ce genre de choses, quel genre d'études on peut mener, puis combien de patients ont été inclus. Je vais juste raconter ça très brièvement pour donner quelques exemples de l'effort aussi qui est fait par rapport à ça. Donc, vous voyez, on peut étudier, je vous disais tout à l'heure, par exemple, les voies de communication dans le cerveau, dans la substance blanche cérébrale. donc, c'est vraiment, ça, c'est un zoom sur une toute petite coupe du cerveau avec le haut ici et le bas ici. C'est juste pour illustrer qu'aujourd'hui, il y a des techniques d'IRM, ça s'appelle l'IRM de diffusion là, qui permettent de reconstruire ces autoroutes. Alors là, on ne voit pas les flux d'informations, mais ce qu'on voit en fait, c'est vraiment les routes, la trajectoire. Et donc, après, effectivement, l'idée dans un second temps avec d'autres techniques, ce sera peut-être de suivre les flux d'informations le long de ces autoroutes. Donc ça, c'est des choses que par exemple, nous, on a pu faire et pour essayer aussi de comprendre en fait, parce qu'on parle du trouble bipolaire, mais on sait tous qu'il y a trouble bipolaire et trouble bipolaire, qu'il n'y a pas deux patients, deux personnes avec un trouble bipolaire qui se ressemblent, enfin il y en a, mais pas tant que ça. Donc d'essayer de trouver des sous-types de troubles bipolaire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'imagerie semble suggérer quand même beaucoup que le fait ou pas d'avoir des caractéristiques psychotiques, donc à un moment donné pendant les épisodes des idées délirantes ou des hallucinations, s'ignorait deux types de troubles bipolaires un peu différents. Mais je vais venir un peu à ce qu'on disait au tout début, c'est comment est-ce qu'on peut déjà comprendre ce qui se passe avec les traitements pour pouvoir peut-être un jour les améliorer ou mieux prendre en charge le trouble bipolaire. Et évidemment, ce n'est pas évident comme ça, imagerie cérébrale du trouble bipolaire et traitement, on ne voit pas forcément le lien. En fait, je vais raconter une histoire, entre guillemets, celle du lithium. Vous savez, c'est le traitement quand même. Ça reste le traitement de référence dans la prévention du trouble bipolaire pour deux raisons. Alors, ça fait 70 ans que son utilisation a été décrite, son efficacité a été décrite dans le trouble bipolaire. Pour deux raisons, ça ne nous intéresse particulièrement, ça reste dans toutes les études le traitement de fond le plus efficace dans le trouble bipolaire. Et deuxièmement, en psychiatrie, c'est quasiment le seul médicament qui est spécifique d'un trouble. Je veux dire, par exemple, les antipsychotiques, on peut les donner pour plein de troubles, les antidépresseurs aussi, on peut les donner pour la dépression, pour les TOC, pour les troubles anxieux. le lithium, il marche relativement bien et il ne marche que dans le trouble bipolaire. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on s'est intéressé. Ça fait 70 ans, mais en fait, on ne sait pas du tout comment il fonctionne. Et vraiment, on a très, très peu d'îmes. Alors ça, c'est un collègue qui a fait ça, mais il y a plusieurs équipes qui font ça. D'abord, il y a une observation qui est que, en fait, quand on compare, là, il y avait 270 patients avec lui, quand on compare l'anatomie cérébrale de patients qui prennent du lithium versus des patients qui prennent un autre traitement antiépidéptique, antipsychotique, on observe quelque chose d'un peu étonnant, c'est que le volume de substances grises, donc là où il y a les neurones du cerveau, les cellules du cerveau, le volume de substances grises, il est plus grand chez les patients qui prennent du lithium que chez les patients qui n'en prennent pas. Ce qui est quelque chose d'un peu particulier. Alors, je vous dis, on observe un plus grand volume de substances grises, mais pour comprendre comment le lithium fonctionne, là, on a un obstacle qui est que, par exemple, dans toutes les maladies, je ne sais pas, en cancérologie, en cardiologie ou en neurologie, à un moment donné, pour essayer de comprendre comment une maladie fonctionne ou comment un traitement fonctionne, on va regarder, je ne sais pas, on va couper la tumeur et on va la regarder au microscope et on va voir ce qu'il y a dedans. En psychiatrie, on ne pourra jamais faire ça. Ce que j'appelle l'impossibilité est virtuel d'accéder à des gentillons post-mortem en psychiatrie parce que, par exemple, pour le trouble bipolaire, même si la maladie réduit l'espérance de vie, on tombe malade, je ne sais pas, on a 15 ans, 20 ans, en fait, on va décéder 50, 60 ans, 70 ans après et donc, on ne va pas pouvoir accéder au cerveau et puis, même si on accède au cerveau 60 ans après, on ne va pas observer l'évolution de 60 ans de troubles bipolaires mais de tout le reste. Donc, on a un vrai problème qui est qu'on n'aura jamais comme ça, on n'aura jamais regardé au microscope le cerveau dans le trouble bipolaire. Donc, ça nous limite énormément et donc, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais c'est pour ça qu'on travaille avec des physiciens. Ils ont développé des modèles qui nous permettent, en fait, par exemple, d'aller compter alors bientôt le nombre de neurones dans une région du cerveau mais maintenant d'aller compter ça, on y arrive déjà le nombre de ce qu'on appelle de synapses c'est-à-dire de points de contact de points de communication entre deux neurones et on sait qu'à ces endroits-là en fait, il se passe quand même beaucoup de choses et qu'il y a des pathologies à cause de ces synapses. Et donc, en fait, on a pu montrer nous, par exemple mais d'autres équipes aussi que le lithium, je reste toujours sur ce traitement dont on essaie de comprendre un peu comment il fonctionne en fait, que les patients qui prennent du lithium ils ont un peu plus de synapses, un peu plus de ces points de contact entre deux neurones que les patients qui ne prennent pas de lithium. Alors, ça ne dit pas comment ça fonctionne mais tout à l'heure je vous avais dit il y a plus de substances grises dans le cerveau des patients qui prennent du lithium versus d'autres traitements il y a plus de synapses dans le cerveau des patients qui prennent du lithium versus d'autres traitements ça indique que peut-être et il y a des données chez l'animal qui suggèrent ça que peut-être en fait le lithium aiderait à maintenir un peu les vivants les neurones ou à maintenir le nombre de synapses en fait serait neuroprotecteur et peut-être qu'il agirait comme ça alors pour aller plus loin pareil on continue de travailler vraiment avec des physiciens de ça c'est vraiment une collaboration entre les physiciens et les psychiatres des centres experts trop bipolaires et donc on développe des techniques d'IRM pour regarder en fait l'IRM tout à l'heure je ne vous ai pas dit mais en fait l'IRM étudie les protons normalement et en fait on en a plein dans le cerveau parce que l'eau c'est H2O donc en fait notre cerveau est constitué de protons le H2O donc il y en a plein donc ça c'est ça qu'on va étudier mais en fait en trafiquant entre guillemets un peu les machines les physiciens peuvent faire à l'IRM d'autres substances et même si même en en prenant de façon régulière on a quand même peu de lithium dans le cerveau mais des physiciens arrivent à faire l'IRM du lithium et donc à regarder où va le lithium dans le cerveau une fois qu'on a pris une fois qu'on prend un traitement par lithium parce qu'en fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps on ne savait même pas où le lithium allait dans le cerveau et si par exemple vous savez on fait on dose le lithium dans le sang pour le surveiller son effet mais en fait on ne sait même pas si c'est un bon reflet de ce qui se passe dans le cerveau et c'est ce qui se passe dans le cerveau qui nous intéresse et donc avec ces collègues là physiciens ils ont développé une technique pour doser le lithium dans les différentes zones du cerveau donc je vous passe les détails ils ont commencé par le faire chez des rats on a traité des rats au lithium on leur a fait cette imagerie du lithium c'est un travail qui est beaucoup fait par le professeur Bélivier en collaboration avec le professeur Bélivier à Fernand Vidal à Paris on leur fait ce tirème du lithium et après on sacrificera on mesure le lithium par des techniques chimiques classiques et on voit si on avait bien mesuré la concentration de lithium et ça marche donc on l'a fait en fait on a inclus comme ça 20 patients qui venaient du centre expert de Paris du professeur Bélivier et on a étudié en fait où le lithium se distribuait dans le cerveau et puis également s'il y avait une bonne corrélation si la litémie mesurée dans le sang était un bon reflet de ce qui se passait dans le cerveau et en fait on a eu une petite surprise c'est qu'en fait le lithium se concentre dans une région du cerveau qui est je vous en ai parlé au tout début qui est l'hippocampe l'hippocampe je vous ai dit je vous en ai parlé pour les processus de mémorisation mais aussi pour la maladie d'Alzheimer parce qu'en fait l'hippocampe c'est quelque chose de très particulier dans le cerveau c'est le seul endroit dans le cerveau humain où naissent de nouveaux neurones c'est le seul endroit jusqu'à il y a une dizaine d'années on pensait qu'il n'y avait plus de nouveaux neurones qui se fabriquaient dans le cerveau une fois qu'on était adulte mais en fait on a découvert qu'il y a des nouveaux neurones qui se développent dans cette zone dans l'hippocampe et que par exemple dans la maladie d'Alzheimer on a une perte de ce qu'on appelle cette fabrication de nouveaux neurones et voilà et de façon très surprenante chez les patients qui prennent du lithium le lithium se concentre dans l'hippocampe tout à l'heure je vous ai dit qu'on suppose que le lithium soit un peu neuroprotecteur voire favorise cette production de nouveaux neurones l'imagerie arrive à nous permettre de préciser un peu le mécanisme de ce traitement et donc maintenant on veut aller plus loin tout à l'heure je vous ai dit on voudrait quand même essayer de prédire la réponse au lithium donc ça c'est le professeur Bélivier qui a on commence un essai clinique européen avec 20 centres européens alors il n'y aura pas que l'imagerie mais où en fait 300 patients qui doivent être mis qui n'avaient pas de lithium qui doivent être mis sous lithium vont être mis sous lithium et vont avoir au moment de la mise sous lithium une IRM une IRM classique et puis une IRM du lithium une prise de sang et puis on va les suivre pendant deux ans puis au bout de deux ans on saura qui a bien répondu au lithium qui n'a pas bien répondu au lithium et on va voir en fait si l'IRM et la prise de sang avant la mise sous lithium ou au début de la mise sous lithium peut nous permettre en fait de prédire la réponse au lithium pour essayer de développer une sorte d'algorithme qui nous permettrait de dire attention tel patient risque de mal répondre au lithium ou au contraire tel patient pourrait bien répondre au lithium ce qui permettrait de gagner pour ceux qui vont mal répondre au lithium deux ans de rechute etc donc voilà ça c'est un essai qui a commencé il y a quelques mois et où l'imagerie on va voir si par exemple les images à la mise sous lithium peuvent permettre de prédire comme ça deux ans après la réponse au lithium voilà je sais pas si alors on va faire une autre pause pour les questions comme ça on va pouvoir rattraper quelques questions peut-être oui Dominique vas-y il doit y avoir plein de questions auxquelles on n'a pas répondu ah pas de Dominique je vais activer mon micro vas-y voilà tout à fait alors c'est vrai qu'on a beaucoup de questions mais ça je crois je vois une question vous allez en parler après est-ce qu'on peut savoir par l'analyse ERM si un traitement est plus ou moins efficace je crois que ça va venir tout à l'heure ouais est-ce que c'est enseigné dans les facs de médecine alors c'est vrai que c'est novateur donc alors bon moi ce que je présente c'est bon c'est beaucoup de la recherche alors ce qu'on essaie d'enseigner quand même à la fac c'est parce que vraiment je pense que c'est un enjeu pour que tous les médecins voilà puissent se dire que c'est un trouble avec des bases cérébrales objectivables ça déjà ça peut paraître un peu basique mais c'est quand même le premier objectif parce que malgré tout il reste enfin moi je trouve dans un hôpital général moi je suis voilà je suis psychiatre de secteur mais dans un CHU général il y a encore beaucoup de préjugés de la part des soignants des médecins des équipes soignantes sur les patients qui souffrent de troubles bipolaires on a beaucoup plus de mal à faire accéder aux soins donc ça je trouve que c'est le premier aspect et pour les psychiatres oui les psychiatres commencent à être un peu informés de ça mais c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps je pense pour que ça puisse diffuser alors une question qui revient c'est qui peut prescrire une IRM et la question aussi peut-être de savoir pourquoi on ne propose pas aux patients systématiquement une IRM alors au tout début j'en ai un petit peu parlé c'est à quoi ça sert aujourd'hui en dehors de la recherche mais aujourd'hui l'IRM cérébral dans le trouble bipolaire en fait c'est vraiment pour éliminer d'autres maladies qui peuvent mimer le trouble bipolaire pour l'instant ça n'a pas d'autres indications mais c'est une indication importante donc les indications quand prescrire une IRM globalement c'est quand le trouble bipolaire il est atypique il a des symptômes un peu particuliers ou bien très résistant voilà parce que ce qu'on va rechercher ça va être quand je dis atypique c'est par exemple un trouble bipolaire qui commence à 50 ans voilà ça on va rechercher un accident vasculaire cérébral quelque chose comme ça un trouble bipolaire très résistant on va rechercher une malformation par exemple qui pourrait expliquer la résistance au traitement et donc ça c'est le psychiatre traitant qui va prescrire l'IRM devant des tableaux un peu compliqués où il y a atypique ok très bien moi je voudrais poser une question est-ce que quand on a des épisodes psychotropes on fait systématiquement une IRM ou pas alors non en fait une fois qu'on a des éléments comme ça d'atypicité du trouble bipolaire généralement ce qu'on fait c'est qu'on fait une IRM une fois et puis voilà et donc si à l'IRM qu'on a fait une fois il n'y a vraiment aucune anomalie on va pouvoir se dire bon sortir de l'esprit qu'il y a une malformation une tumeur quelque chose comme ça et se dire vraiment c'est un trouble bipolaire et donc il suffit de la faire une fois il y a une dernière indication c'est si un traitement est mal toléré en particulier les antipsychotiques avec les symptômes de ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie en fait par exemple du lait qui coule des seins des choses comme ça on peut rechercher des problèmes hypophysaires des problèmes de sécrétion des choses comme ça d'accord merci je pense on peut continuer docteur oui alors ok alors tout à l'heure quand même je disais dans les objectifs de l'imagerie cérébrale si on reprend une de mes premières diapos sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objectif pour l'imagerie du trouble bipolaire alors j'ai quand même synthétisé au maximum j'ai probablement un peu trop simplifié certaines choses mais globalement l'imagerie cérébrale avec d'autres techniques mais l'imagerie cérébrale aujourd'hui nous permet de mieux comprendre la pathologie si on reprend les différents objectifs qu'on avait au départ en montrant qu'il y a des bases cérébrales objectivables qu'il y a des régions on arrive à identifier les régions cérébrales qui sont appliquées dans le trouble bipolaire dans les réseaux de production et de régulation des émotions et puis à les mettre en lien avec les symptômes d'hyperréactivité émotionnelle mais tout à l'heure j'ai parlé d'autre chose j'ai parlé d'aide au diagnostic ce que voudrait le psychiatre c'est un outil qui effectivement on prescrit une IRM et nous aide au diagnostic tout à l'heure j'ai parlé du retard à diagnostic ou nous aide à l'évaluation pronostique on a envie de savoir c'est hyper important de savoir si le patient va faire deux épisodes maniaques dans sa vie ou trois épisodes dépressifs par an on ne va pas s'occuper de lui de la même façon il ne va pas prendre les mêmes traitements la prise en charge ne va pas être de la même intensité etc et ça on ne sait pas le faire mais on peut se dire que c'est ça qu'on a envie avec l'IRM qu'elle puisse nous guider nous aider un petit peu pareil pour le choix de la thérapeutique je vous ai dit je ne devrais pas le dire comme ça mais quand même on choisit beaucoup par essai et erreur on n'a pas beaucoup de critères ce n'est pas parce qu'on fait mal mais juste on ne peut pas prédire aujourd'hui la réponse à un traitement et l'IRM je vais vous montrer un moment pourrait peut-être nous aider bientôt à prédire la réponse au traitement et pour développer les thérapeutiques que j'ai appelées guidées par l'imagerie je vous montrerai un exemple parce que ça donc en fait ce que je voudrais montrer maintenant c'est comment l'IRM cérébral devrait pouvoir nous aider donc c'est un espoir dans les quelques années à venir mais on a vraiment des bons indices pour dire que ça va arriver à la prise une aide à la prise en charge du trouble bipolaire c'est-à-dire pour un patient qui serait en face de moi que l'IRM puisse nous aider alors je vais devoir passer par une toute petite explication technique mais qui va servir pour l'imagerie du trouble bipolaire mais qui je pense est importante dans la vie quotidienne c'est en fait ce qu'on appelle l'apprentissage automatique on en entend parler un peu dans l'apprentissage dans les médias comme machine learning c'est des techniques informatiques et mathématiques qui sont très à la mode alors et qui vont nous servir on va voir comment en fait si vous voulez faire apprendre un ordinateur à classer à discriminer des images par exemple ici vous voyez les images de bouteilles et de chaussures vous avez deux façons de faire soit vous lui donnez à l'ordinateur des règles et vous lui dites par exemple les bouteilles elles doivent toutes avoir un goulot qu'on peut reconnaître comme ci comme ça elles doivent toutes avoir une étiquette mais alors vous allez vous faire avoir parce qu'en fait il y a plein de bouteilles différentes et ça va être très difficile et vous allez avoir des bouteilles sans étiquette ou avec un goulot très large et très vite ça on se rend compte que c'est des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'après vous allez dire les chaussures elles ont un talon mais il y a des chaussures sans talon les chaussures elles font à peu près telle taille mais alors les bottes ça ne va pas rentrer et donc on n'arrive jamais à faire des règles qui marchent pour bien discriminer les bouteilles et les chaussures donc depuis quelques années grâce à la puissance informatique qui a augmenté il y a des nouvelles techniques qui ont été développées où ce que vous allez faire c'est beaucoup plus enfin plus simple vous allez donner 1000 images de bouteilles à un ordinateur en lui disant ça c'est des bouteilles 1000 images de chaussures en lui disant ça c'est des chaussures si on parle à l'ordinateur c'est un peu bon ça c'est pas une problématique mais bon vous m'avez compris et vous allez lui dire bon tu fais comme tu veux tu prends les points dans les images comme tu veux mais tu vas me fabriquer une règle pour discriminer pour classer pour faire la différence entre les bouteilles et les chaussures donc il va prendre tous les points des images il peut faire des opérations compliquées il fait ce qu'il veut mais en fait on doit aboutir à ça en fait il doit trouver en fait la ligne qui sépare le mieux en fait les points bleus les chaussures des points verts voilà c'est ça mathématiquement ce qu'on va lui demander et ce que vous allez faire et ce que vous allez faire après c'est lui donner une mille unième image sans lui dire si c'est bouteille ou chaussure et vous allez voir s'il arrive à bien classer à vous dire si c'est une bouteille ou une chaussure c'est une sorte de bois noir un peu mais aujourd'hui ça marche très bien ça permet vous avez plein par exemple d'applications comme ça même sur votre téléphone qui peuvent reconnaître des objets qui peuvent reconnaître des visages des choses comme ça c'est ça l'apprentissage automatique alors donc ça sert beaucoup sur internet alors ça peut aussi servir à des choses très très futiles comme par exemple quand vous êtes sur votre moteur de recherche préféré c'est le même algorithme qui fait que quand vous tapez A il sait que vous êtes en train de chercher des images d'Albatros par exemple parce qu'il a étudié pareil il s'est classé il sait que tous les gens qui se connectent à 21h10 de Paris dans le 11ème arrondissement avec votre profil ils cherchent à cette heure-là des images d'Albatros alors c'est bien pour classer les images de bouteilles et de chaussures super mais nous à quoi ça va servir et bien en fait si vous avez là on va dire le groupe 1 un groupe de patients et le groupe 2 un groupe de sujets sans troubles psychiatriques pour l'ordinateur ces images-là vous pouvez lui dire moi je voudrais que tu trouves la meilleure règle pour discriminer pour classer les patients qui souffrent d'un trouble bipolaire des gens qui n'ont pas de trouble bipolaire et il va vous fabriquer une règle et vous allez lui donner une nouvelle IRM l'IRM d'un sujet sans lui dire si c'est un patient avec un trouble bipolaire ou quelqu'un qui n'a pas de trouble bipolaire et là vous allez voir s'il arrive à classer les sujets en souffrant d'un trouble bipolaire ou souffrant pas d'un trouble bipolaire donc là on voit quand même on commence à approcher ce qui pourrait nous servir bientôt alors pour faire ça je vous ai dit il faut donner mille images de bouteilles et mille images de chaussures et pourquoi il faut en donner beaucoup parce qu'il va falloir lui donner des images qui représentent tous les types de bouteilles ou tous les types de chaussures pour qu'il puisse construire une règle qui est valable pour toutes les bouteilles et toutes les chaussures et dans le trouble bipolaire c'est pareil il faudrait qu'il puisse définir une règle qui va fonctionner pour tous les types de troubles bipolaires et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait pour les études d'imagerie dans le trouble bipolaire ce monde des consortiums avec plein de chercheurs dans le monde entier qui partagent leurs données donc c'est des choses quand même qui fonctionnent bien en fait ou là par exemple on a fait une étude où on avait inclus là maintenant on est à 3000 sujets donc toutes les équipes de recherche dans les localisations sont incluses là bon alors c'est vrai que c'est dans les pays riches on voit bien la distribution géographique c'est Amérique du Nord Europe et Australie mettent en commun leurs images pour justement que l'ordinateur puisse tenter d'apprendre à discriminer les patients souffrant d'un trouble bipolaire de ceux qui ne souffrent pas d'un trouble bipolaire et prédire après pour le 3000 et unième sujet s'il appartient à la catégorie trouble bipolaire ou pas alors on peut faire trouble bipolaire ou pas mais on peut aussi mettre des images d'IRM de patients souffrant de dépression unipolaire versus dépression bipolaire tout à l'heure comme je vous disais on a un problème diagnostique très important qui est qu'en face de dépression avec des caractéristiques atypiques aujourd'hui on n'a aucun critère pour faire un diagnostic de trouble bipolaire si dans le passé le patient n'a pas fait d'épisode maniaque ou hypomaniaque et on aimerait bien avoir par exemple l'aide d'IRM qui puisse nous dire oula là il y a une certaine probabilité que le cerveau de ce patient correspond à l'image de quelqu'un qui a un trouble bipolaire alors on va rentrer dans les détails pour l'instant ça marche mieux que le hasard vous voyez là à 70% quelque chose comme ça mais 3 fois sur 10 ils se trompent le hasard se situe à 50% donc on voit qu'on n'est pas encore quelque chose d'utilisable en pratique clinique mais ça signifie quand même que dans l'information contenue dans l'IRM dans l'image d'IRM il y a assez d'informations pour que l'ordinateur commence à arriver à classer à faire la distinction pour un sujet entre bipolaire et unipolaire alors après on ne sait pas trop où l'ordinateur regarde parce qu'on peut aussi pour des raisons un peu de compréhension essayer de regarder où est-ce qu'il a regardé dans le cerveau pour construire sa règle parce que ça pourrait nous donner des indications et là on voit que ça nous dépasse un petit peu parce qu'en fait il va regarder c'est tous les petits points colorés il va regarder dans tout le cerveau des patients pour pouvoir faire la distinction entre patients souffrant d'un trouble bipolaire ou unipolaire mais là si on arrive à améliorer ces techniques suffisamment et là vous voyez c'est une étude qui a déjà 7 ans et qui est vraiment en train d'être améliorée puisqu'il y avait très peu de patients inclus mais on voit l'outil qui pourrait en découler c'est-à-dire qu'effectivement vous avez un patient en face de vous qui a une dépression par exemple après un accouchement très suspect de trouble bipolaire on pourrait imaginer qu'avec cet outil le sujet passe une IRM et puis que l'ordinateur puisse nous dire à tel degré de pourcentage il y a un risque que le patient souffre d'un trouble bipolaire et là ce serait vraiment utile au quotidien pareil pour distinguer trouble bipolaire ou schizophrénie voilà donc ça c'est l'étude qu'on fait donc pour l'instant on est plutôt à des scores de discrimination de 65% quelque chose comme ça c'est pas encore quelque chose qui marche vraiment très bien mais c'est des choses qu'on est en train d'améliorer mais on peut prédire plein de choses comme ça on peut prendre l'IRM par exemple du 1er janvier des sujets et puis voir pendant un an si les sujets vont rechuter ou pas et après on va aller interroger l'ordinateur en lui disant voilà il y avait 30 sujets ceux-là donc t'avais l'IRM de tous ces sujets ceux-là ils ont rechuté après ceux-là n'ont pas rechuté après construis une règle pour discriminer avec l'IRM du 1er janvier ceux qui vont rechuter dans l'année ou pas et puis je vais te donner l'IRM d'un 31e sujet et tu vas me dire s'il appartient au groupe à risque de rechuter ou au groupe pas à risque de rechuter et c'est des choses voilà c'est des premières études qu'il faut vraiment confirmer et tout mais qui montrent que c'est quelque chose qui devrait être possible à faire et alors encore plus intéressant alors ça c'est pas une étude dans le trouble bipolaire mais c'est dans la schizophrénie mais on peut faire pareil avec les médicaments là c'est dans la schizophrénie c'est un groupe qui apparaît a fait des IRM à des patients qui souffraient de schizophrénie ils leur ont donné des traitements antipsychotiques et puis ils ont regardé pendant deux ans je crois ceux qui répondaient bien au traitement et ceux qui répondaient mal au traitement ils ont dit à l'ordinateur voilà ceux qui ont bien répondu et mal répondu dans les deux années après au traitement est-ce que tu arrives à me construire une règle qui à partir de l'IRM arrive à prédire la réponse au traitement dans les deux prochaines années donc nous c'est ce qu'on va essayer de faire avec le lithium puisque je vous ai dit on va inclure 300 sujets on est en train d'inclure 300 sujets qui vont avoir l'IRM aussi de la biologie etc qu'on va suivre deux ans on va avoir des patients qui vont bien répondre au lithium et puis d'autres qui vont mal répondre au lithium et on va voir si l'IRM à J0 nous permet de prédire la réponse à deux ans au lithium voilà on fait une petite pause si il y a des questions Eliane tu as une question ? moi je suis admirative mais bon ça demande effectivement beaucoup d'entraînement pour les ordinateurs mais ça paraît ça paraît être prometteur quand même et puis ce qui est extraordinaire c'est qu'ils sont quand même plus pertinents que nous que l'image que l'œil humain je veux dire alors en tout cas il arrive à faire des choses que l'œil humain ne peut pas faire effectivement voilà donc une question qui est posée donc ça a été un petit peu abordé je crois avec la schizophrénie mais est-ce qu'on pourra justement au travers de l'IRM discriminer entre un trouble bipolaire un trouble borderline une dépression résistante une schizophrénie un TDAH également alors oui c'est l'objectif alors après plus les troubles se rapprochent et se ressemblent et plus je pense ce sera difficile de les différencier par exemple vous disiez bipolaire et borderline on ne sait pas si c'est des catégories diagnostiques qui sont très valides alors on pense que oui mais on n'est pas complètement sûr que ce soit vraiment différent biologiquement vous voyez et donc si c'est pas différent biologiquement sur l'image IRM on n'arrivera pas à faire de différence donc il y a sûrement des questions qu'on arrivera à résoudre comme ça et d'autres qu'on n'arrivera pas à résoudre c'est difficile de savoir lesquelles avant mais c'est pour ça qu'on teste toutes ces questions pour développer des outils qui pourraient permettre de discriminer par exemple troubles bipolaires et schizophrénie parce que ça c'est un vrai enjeu par exemple au premier épisode maniaque premier épisode psychotique on se pose des questions et on sait qu'on prédit très mal le diagnostic est-ce que le coût d'une IRM peut être aussi un frein pour le moment je ne sais pas à son développement alors moi je vais répondre de façon très simple alors je n'ai pas en tête mais le coût de souffrir d'un trouble en dehors des problèmes médicaux sociaux personnels qui sont déjà pour une justification suffisante mais si on parle en termes de coûts financiers économiques le coût de souffrir d'un trouble bipolaire en termes directs ou indirects il est quand même beaucoup beaucoup plus élevé que le coût d'une IRM le coût d'une IRM je ne sais pas ça va être 200 euros quelque chose comme ça ce qui est ridicule en fait en phase de par exemple le plus cher c'est l'hospitalisation je pense qu'une hospitalisation dans un service conventionnel ça revient à la sécurité sociale 700 euros par jour à peu près quelque chose comme ça sans compter par exemple si on a un arrêt de travail des arrêts de travail prolongés etc là le coût est évidemment encore beaucoup plus élevé donc les 200 300 euros de l'IRM ou de tout autre examen complémentaire je pense à côté est très négligeable sans compter que l'idée c'est quand même de mieux soigner tout le monde très bien merci professeur on continue on continue on pourra reprendre des questions à la fin alors là je voudrais parler de choses un peu plus spéculatives mais bon avec un même un essai clinique qu'on commence quand même c'est on a appris des choses sur le fonctionnement des réseaux cérébraux et leur dite fonction en quelque sorte dans le trouble bipolaire et donc on essaie d'imaginer en fait de nouveaux traitements à partir de ce qu'on a appris alors ça je vais animer mais qu'est-ce que comment est-ce qu'on pourrait inventer de nouveaux traitements à partir de ce qu'on a appris en fait je vous ai dit on met les quand on met les gens dans l'IRM donc ça c'est un peu le schéma de l'IRM en IRM fonctionnel on observe le niveau d'activité de différentes régions du cerveau et on a vu que dans le trouble bipolaire les réseaux d'identification et de production automatique des émotions avec des zones comme l'amidale étaient trop actives devant une information de nature émotionnelle et pouvaient être probablement à l'origine des symptômes de mauvaise régulation émotionnelle ou bien de symptômes persistants et donc là nous on va lancer un essai clinique avec une technique qui s'appelle le neurofeedback pour traiter les symptômes résiduels alors c'est quoi les symptômes résiduels les symptômes résiduels c'est vous savez donc il y a les épisodes dépressifs il y a les épisodes d'hypomanes les épisodes maniaques mais en fait on sait bien que la majorité des patients dans l'intervalle qu'on appelle ultimique sans symptômes ou avec quelques symptômes dépressifs en fait ils conservent des symptômes anxieux émotionnels ou dépressifs qui persistent qui ne sont pas suffisants pour que le psychiatre dise là c'est la dépression là c'est l'épisode mixte etc mais qui handicapent quand même la vie et qui en plus on le sait sont associés à plus de rechutes et pour ces symptômes là aujourd'hui il y a peu de traitements parce qu'en fait les antidépresseurs les timorégulateurs etc ils ne visent pas en fait ces symptômes là il n'y a pas de psychothérapie spécifique non plus ou très peu de ces symptômes là donc nous on développe un nouveau type de traitement basé sur ce qu'on a appris en imagerie ce qu'on a dit tout à l'heure par exemple sur l'amidale c'est qu'en fait on va mettre les sujets dans l'IRM l'IRM fonctionnel ils vont voir le niveau nous on va voir le niveau d'activité de leur cerveau et de leur amidale en particulier mais là ce qui est particulier c'est qu'on va le voir en temps réel normalement il faut des jours des semaines pour traiter les images et comprendre où est-ce qu'il y a eu plus d'activation où est-ce qu'il y a eu moins d'activation mais là pareil avec des techniques informatiques un peu particulières on va pouvoir regarder en fait une seconde après que l'image soit prise le niveau d'activité par exemple de l'amidale et on va renvoyer ce signal au sujet donc dans l'IRM le sujet va voir grâce à un jeu de miroir en direct le niveau d'activité de son amidale et on va lui demander d'apprendre à diminuer à contrôler le niveau d'activité de l'amidale pour justement apprendre tout seul à maîtriser cette hyperactivation de l'amidale alors ça ça n'a jamais été testé dans le trouble bipolaire on va commencer on est les premiers à le faire mais il y a des pathologies où ça a été fait et où ça a montré son efficacité par exemple la douleur chronique il y a des équipes qui ont montré comme ça le signal d'activité dans les zones impliquées dans la douleur chronique et les gens devaient apprendre à diminuer cette activité et ça a montré qu'après en sortant de l'IRM les symptômes de douleur étaient diminués pareil dans des pathologies comme l'épilepsie etc voilà donc ça c'est j'ai une étude où est-ce qu'on peut faire les études on va les faire dans trois endroits en France à Paris à Grenoble à Bordeaux dans les centres experts troubles bipolaires et puis avec un centre collaborateur qui nous aide pour les aspects techniques parce que c'est eux qui ont développé cette technique à Genève voilà donc les gens ils vont voir des images positives ou négatives émotionnellement et ils vont devoir apprendre en fait à réguler à maîtriser tout seul le niveau d'activité de leur amygdale et donc ils vont avoir pour ça trois IRM trois sessions de ce traitement et puis on va voir pendant six mois si après les symptômes diminuent voilà donc moi je voudrais je voudrais terminer je voudrais remercier toute l'équipe parce que c'est moi qui présente mais on est très nombreux à faire travailler sur toutes ces études on a un peu une particularité c'est qu'il y a beaucoup de psychiatres et psychologues qui en fait font ces études c'est des gens qui font de la clinique et de la recherche et ça induit pas mal de difficultés ou bien des radiologues aussi qui font ça voilà et puis je voudrais remercier tous les collaborateurs que ce soit en France en particulier Franck Bélivier ou Marion Le Boyer mais aussi à l'étranger qui partagent gratuitement on se partage toutes nos données voilà on peut peut-être faire quelques voilà j'en ai terminé donc si vous avez des questions écoutez merci c'est absolument ce que vous faites est absolument formidable je trouve sur la dernière partie que vous avez présentée j'ai j'ai une question c'est l'entraînement pour c'est quoi leur entraînement ils voient comment en fait ils doivent trouver tout seuls comment ils peuvent apprendre alors justement d'autres études dans d'autres pathologies ont montré que la meilleure je trouve c'est intéressant c'est parce que la meilleure façon de faire parce que c'est vraiment une question que les gens se sont posées comment qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on donne des instructions est-ce qu'on le ferait bientôt seul et bien justement on leur dit vous vous débrouillez vous choisissez la stratégie que vous voulez la vôtre la personnelle pour justement diminuer ce niveau d'activité et on a montré ça c'est montré que ça marche mieux que de donner des instructions par exemple les instructions ça aurait pu être quand vous voyez des images émotionnelles il y a des gens qui donnent des instructions du type faites des maths en même temps pour vous distraire un peu de l'image ou laisser passer les images un peu comme dans la mindfulness laisser passer tout ça mais en fait ça marche beaucoup mieux si les gens trouvent leur propre stratégie individuelle waouh c'est intéressant parce que ça prouve que en fait c'est possible oui oui ça marche dans d'autres pathologies vraiment oui mais c'est possible aussi peut-être pour se contrôler en grande partie soi-même c'est possible d'arriver à se traiter soi-même c'est ce qui est à l'oeuvre en fait dans le propre la prise de l'être actif dans sa propre pathologie et à apprendre et c'est c'est ça qui est formidable d'un autre côté ça donne une responsabilité aux patients moi j'appellerais pas ça une responsabilité mais ça fait partie de de toutes ces choses qui permettent d'être un peu plus acteur que spectateur mais oui oui c'est 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 vraiment puis ça marche apparemment vous allez prouver que ça fonctionne ça marche par exemple ça a déjà été montré comme efficace dans la dépression par exemple dépression non bipolaire ah bon ouais d'accord bon Dominique tu dois avoir plein de questions alors oui alors déjà j'ai pas une question mais j'ai Sarah donc qui nous dit je souhaiterais remercier donc le docteur Ouenou pour sa présentation claire limpide et pédagogique ça c'est une bonne chose voilà donc je pense que je pense qu'elle résume assez bien effectivement donc le contenu de votre intervention une question de Clara qui nous dit quelle technique utilisez-vous dans votre protocole pour apprendre à diminuer les émotions oui voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure le mieux c'est enfin en tout cas dans ce protocole c'est vraiment de laisser les gens voilà donc je pense que oui allez-y je sais pas il y a un petit c'est de laisser les gens libres de choisir indépendamment leur technique en fait il y a une vraie là j'ai décrit des stratégies de régulation émotionnelle mais évidemment on sait tous qu'on est très variable même en dehors de la maladie sur comment est-ce qu'on traite comment est-ce qu'on régule les émotions et donc c'est probablement pour ça qu'il vaut mieux développer sa propre stratégie elle sera plus efficace d'accord des questions qui reviennent aussi en fait apparemment il y a des personnes qui participent ce soir qui aimeraient être incluses dans des études notamment je vois l'étude lithium je sais pas est-ce que vous faites de temps à autre des appels à patients pour des raisons logistiques ce qu'on fait c'est que dans la plupart de ces études pardon dans la plupart des études on inclut les patients dans les centres experts troubles bipolaires pour plein de raisons mais aussi parce que la principale c'est parce que dans ces centres en fait ils ont une caractérisation de leur maladie qui est très détaillée très importante et qui nous aide après dans les études d'imagerie donc par exemple donc c'est des études qu'on mène effectivement dans plusieurs endroits et puis ça nous permet d'avoir à chaque fois le même protocole parce que déjà dans tous les centres experts il y a à peu près le même protocole et donc après quand on va scanner des patients les grands centres qu'on le fait c'est Marseille Grenoble Bordeaux et Paris on sait qu'on va tous utiliser à peu près les mêmes procédures donc c'est souvent les patients passent par les centres experts Dominique je voulais juste préciser que j'ai une question YouTube vas-y si tu veux je peux ouvrir je te l'ai mise dans ta discussion oui je l'ai vue donc je vais la reprendre la neuroplasticité peut-elle faire évoluer les imageries du cerveau déterminant les troubles bipolaires chez un patient alors oui il y a peu d'études qui montrent ça nous on en a fait une je disais au tout début avec la psychoéducation et on montre que juste 12 semaines de psychoéducation permettent d'améliorer certains circuits cérébraux et c'est pareil tout à l'heure on parlait du fait d'être acteur je trouve que c'est une illustration que certes il y a des anomalies qu'on voit à l'IRM mais c'est des choses qui ne sont pas figées et qui sont pour pas mal réversibles donc oui mais effectivement on ne connait pas trop l'évolution par exemple de savoir est-ce que tel traitement ou surtout est-ce que le fait de souffrir de multiples épisodes aggrave les choses etc. sur le plan cérébral ça on ne le connait pas trop donc ça c'est une étude qu'on va commencer j'en ai pas trop parlé j'en ai pas parlé mais de pouvoir scanner comme ça tous les ans une centaine de patients pour justement voir s'il y a des modifications qui sont liées à l'évolution de leur maladie oui parce que vous avez dit à un moment qu'il y avait une atrophie de l'hypocombe chez ceux qui faisaient des épisodes psychotiques au début il me semble vous avez montré ça alors je ne crois pas avoir dit ça mais en même temps c'est vrai non mais en même temps c'est vrai donc oui en fait on se pose la question de savoir s'il y a des sous-formes de maladies ou il y a des atrophies de certaines régions et c'est vrai que par exemple les troubles de la mémoire dans le trouble bipolaire alors il y a les traitements mais il n'y a pas que on sait qu'il n'y a pas que les traitements qui peuvent entraîner des troubles de la mémoire dans le trouble bipolaire et de façon assez intrigante je reparlerai quand même du lithium dans les études alors c'est pas vrai pour tous les patients mais en moyenne dans les études le lithium c'est celui qui préserve le mieux les fonctions de mémoire et là nous on le retrouve qui se concentre dans l'hippocampe ou la zone où il y a les nouveaux neurones qui se produisent par hasard voilà et donc ça nous donne quand même beaucoup de pistes sur savoir aussi peut-être quel patient pourrait le plus bénéficier ou pas du lithium je crois que c'est un traitement alors c'est plus loin que l'imagerie mais qu'il faut pouvoir remettre au goût du jour il y a des pays où on ne donne plus du tout le lithium pour des très mauvaises raisons marketing etc c'est un traitement qui ne coûte pas très cher et donc quand même je pense qu'on a quand même des pistes grâce à ça grâce à l'imagerie et avec l'histoire d'hippocampe aussi pour développer de nouveaux traitements parce qu'on voudrait d'autres traitements avec le même mécanisme d'action alors justement donc il y a une question aussi qui revient chez plusieurs personnes en plus du lithium est-ce que vous avez du recul sur d'autres thimo régulatifs comme la kétapine ou l'amictal alors il y a moins d'études parce que alors en fait le truc c'est que comme je disais tout à l'heure le lithium il a ceci très particulier qu'il est spécifique du trouble bipolaire donc c'est vrai qu'on s'est plus concentré sur le lithium mais en tout cas les quelques études qu'il y a avec les antipsychotiques mais surtout avec les antiépileptiques montrent qu'il n'y a pas ce genre d'effet neuroprotecteur voire il est même suspecté quand même que les antiépileptiques fassent un peu l'inverse et une question aussi qui revient un petit peu souvent c'est de savoir si l'IRM permettrait de diagnostiquer en fait taux quand je dis taux des enfants donc qui pourraient développer un trouble bipolaire qui serait déjà où le trouble se serait manifesté parce que ce qu'on entend nous c'est que dans l'enfance on voit plutôt un TDAH un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité puis il semblerait peut-être que vers l'adolescence ou vers la vingtaine donc le TDAH se transforme en trouble bipolaire je ne sais pas si c'est avéré ou pas alors il y a dans les études épidémiologiques ce qui est montré c'est que par exemple si on prend des patients adultes qui sont en trouble bipolaire on retrouve effectivement plus fréquemment dans la population générale des symptômes de TDAH pendant l'enfance mais dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose les symptômes d'hyperactivité d'inattention c'est quelque chose de très fréquent chez l'enfant et beaucoup plus fréquent que le trouble bipolaire et donc il y a quand même très très peu d'enfants souffrant de TDAH qui vont développer un trouble bipolaire donc je ne pense pas qu'on va pouvoir très facilement développer des outils IRM ou autres qui parmi tous ces enfants qui ont un TDAH vont développer un trouble bipolaire je pense que vraiment l'enjeu déjà si on y arrive et ce serait super c'est au premier épisode délirant maniaque etc de pouvoir orienter sur l'évolution vers un trouble bipolaire vers une schizophrénie ou vers plus jamais d'épisode déjà je pense que c'est une première étape qui permettrait à beaucoup de patients de gagner beaucoup de temps et moins d'errance une question aussi qui revient ça touche à l'appareil lui-même parce que est-ce qu'en fait l'IRM est proscrit aux personnes qui sont claustrophobes parce que c'est vrai que ça peut peut-être impacter les résultats de l'étude je ne sais pas alors comme vous avez vu en fait effectivement on rentre dans une sorte de tuyau de tube et on doit rentrer pour faire un IRM cérébral en fait il faut rentrer globalement jusqu'à la taille donc c'est sûr que si on est très claustrophobe c'est difficile voire impossible c'est vraiment une des limites de l'IRM alors il y a des constructeurs qui développent des IRM ouvertes ou semi-ouvertes en tout cas un peu moins un peu moins compriment un peu moins on va dire mais c'est quelques modèles et pour lesquels pour l'instant les performances ne sont pas très très bonnes mais bon ça commence à se faire et il y a aussi des équipes qui développent mais ça c'est pendant un peu plus longtemps des IRM miniaturisés portables donc ça si jamais ça marche effectivement là ça permettra de résoudre ce problème là ça devrait coûter un peu cher mais vraiment pour cette histoire de prix parce que c'est souvent quelque chose qu'on se dit oui 200 300 euros pour faire non c'est rien quand on voit tous les coûts induits c'est rien enfin vraiment je vous dis une journée d'hospitalisation chez moi ça coûte 800 euros 700 euros il y a quelqu'un qui pose une question qui m'intéresse aussi par rapport à l'effet du lithium est-ce qu'on est-ce qu'il pourrait donc être aussi utilisé dans l'Alzheimer en préventif dans la mesure où il se il développe des neurones particulièrement dans des synapses notamment dans l'hippocampe alors je vais dire de Clara alors Clara pourra venir au labo pour donner d'autres idées comme ça parce qu'effectivement c'est une très bonne question qui n'est pas résolue mais qui est vraiment un point de recherche très particulier alors déjà dans le trouble bipolaire parce que alors dans le trouble bipolaire alors malheureusement il y a des études qui montrent que les patients qui souffrent de troubles bipolaires à un âge avancé développent plus de symptômes démentiels que la population générale le lithium semble diminuer un peu ce sur-risque donc déjà c'est une première indication il y a des gens à travers le monde qui ont fait effectivement sur ces bases-là qui ont fait des essais dans la maladie d'Alzheimer avec du lithium aussi parce que dans l'eau du robinet il y a certains endroits dans le monde où il y a un peu de lithium et les gens ont pu faire des corrélations entre le fait d'avoir du lithium dans l'eau du robinet et une plus faible incidence une plus faible fréquence des démences donc il y a vraiment effectivement c'est vraiment une très très bonne question les essais malheureusement ils sont négatifs ils n'ont pas marché mais les gens se posent des questions parce qu'en fait c'est très difficile de faire un essai dans la maladie d'Alzheimer puisque une fois que les symptômes apparaissent en fait on pense quand même qu'il est déjà un peu trop tard et qu'on a perdu beaucoup de neurones par exemple et que donc quel que soit le traitement qu'on donne ça ne va pas marcher parce qu'on arrive trop tard dans la maladie qu'il faudrait arriver plus tôt mais on ne sait pas arriver plus tôt dans la maladie aujourd'hui est-ce qu'on a une idée de pourquoi il y a 30% des gens chez qui ça ne marche pas enfin j'ai dit 30% je ne sais pas à peu près ça enfin voilà comme je disais tout à l'heure il y a quelques années on a fait 70 ans d'utilisation la découverte du lithium dans le trouble bipolaire et globalement on n'a aucune idée de comment ça marche donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez 30% des gens alors là c'est encore moins on en sait encore moins bon tant pis tu as d'autres questions Dominique ? il y en a beaucoup en fait on a 70 questions c'est un peu difficile à trier oui il y a des questions mais il y a aussi des questions personnelles donc c'est difficile de répondre dans le cadre d'un webinaire des questions personnelles on arrête vers 21h non je crois c'est ça ? oui oui tout à fait donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas par le chat je ne sais pas si le professeur voulait ajouter aussi quelque chose non non mais vraiment s'il y a des questions alors moi je ne les vois pas mais s'il y a des questions non il y en a non il y a beaucoup si on se place par exemple par rapport il y a 5 ans en arrière quand vous étiez venu à la première journée mondiale des troubles bipolaires et bon ça fera bientôt 6 ans est-ce que vous constatez dans le domaine de la recherche des avancées importantes ? je pense que ce qui va arriver le plus vite et ce qu'on voit avancer quand même le plus vite c'est le développement je disais tout à l'heure de ces algorithmes d'apprentissage automatique pour essayer de nous aider en tant que psychiatre enfin en tant que clinicien à choisir le traitement ou à faire le diagnostic alors on ne sait pas très bien dans quelles questions vont pouvoir être résolues mais certaines questions comme ça on va pouvoir avoir un peu d'aide parce que vraiment on est un peu dépourvu pour ces questions-là de prédire l'évolution c'est vraiment je crois que c'est ça qui va arriver le plus vite et qui a fait le plus de progrès ces dernières années et faire un diagnostic plus précoce ce serait vraiment c'est vraiment le truc à faire il y a quelqu'un qui posait une question par rapport au fait que est-ce que c'était guérissable le trouble bipolaire et est-ce qu'on allait faire des progrès là-dedans j'aimerais bien que vous répondiez parce que si vous pouvez bon alors après pour l'instant on n'a pas guérissable tout dépend de ce qu'on entend par guérissable réduire le nombre d'épisodes voire ne plus avoir d'épisodes c'est quelque chose qui arrive quand même chez pas mal de patients qui avec ou sans médicaments souvent avec mais pas exclusivement arrivent à réduire leur nombre d'épisodes c'est un peu peut-être aussi l'évolution naturelle de certains malades mais en fait ce qui est très difficile c'est que on n'arrive pas à prédire ça il y a des gens qui vont avoir de plus en plus d'épisodes et d'autres qui vont avoir de moins en moins et ça en fait on ne sait pas on ne sait pas le prédire et ce qu'on apprend aux étudiants c'est un peu dommage mais c'est comme ça c'est que c'est l'évolution qui tranchera donc en fait il faut regarder pour voir si ça et parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'autres on n'a pas de boucle de cristal mais on aimerait bien voilà typiquement que les REM puissent nous permettre de prédire ça et je pense que alors on ne sait pas avec quel degré de confiance elle va réussir à prédire ça pas encore c'est le genre de choses que la recherche doit nous dire c'est si elle le prédit très bien ou pas très bien je pensais que vous aviez fait aussi des études sur la remédiation cognitive et que vous aviez montré que ça fonctionnait alors moi je n'en ai pas fait mais oui alors il y a quelques études mais il y en a très très peu quand même sur la remédiation cognitive on est vu non il y en a mais c'est souvent avec des tout petits échantillons et puis comme il y a beaucoup de techniques différentes de remédiation cognitive c'est un peu difficile de tirer des conclusions mais ce que ça montre à chaque fois ces études là c'est que des interventions même des fois relativement courtes je parlais de la psychoéducation en fait elles ont un effet sur les symptômes bon c'est quand même le plus important mais sur le cerveau que ce soit même son anatomie même l'anatomie du cerveau est très plastique même pas que chez les jeunes même après et donc on peut agir dessus donc ça ça donne beaucoup d'espoir en fait le pouvoir d'agir et le pouvoir de la capacité de rétablissement avec à la base un traitement ça donne quand même énormément d'espoir et heureusement autour de nous il y en a quand même beaucoup qui sont qui parviennent à ça c'est dans le sens où moi je pense que c'est pas on peut pas dire que ce soit incurable c'est chronique mais c'est on peut on peut vivre avec et vivre plutôt pas trop mal l'objectif oui c'est ça c'est de plus avoir ni de reçu ni de symptômes des fois ce qui est un peu difficile c'est quand même je trouve à guérir c'est ce qu'on disait tout à l'heure les symptômes dits résiduels l'anxiété la dépression l'hyperactivité émotionnelle et en plus parce que c'est un peu difficile quand vous allez chez le psychiatre il va vous dire oui mais là c'est pas majeur etc donc je peux rien y faire et ça ça reste quand même chez beaucoup de patients un peu difficile encore à traiter il n'y a pas en plus il n'y a pas de solution ni psychothérapeutique ni médicamenteuse satisfaisante non il y a Argos je me permets normalement je ne l'aurai pas parce que je suis facilitateur donc vas-y je suis patient et donc c'est vrai cette notion de guérison très rapidement j'ai eu une otite j'ai pris un médicament un antibiotique j'ai plus eu d'otite donc j'ai guéri je prends une maladie simple bien sûr donc j'ai guéri donc je veux dire dans l'inconscient collectif on est malade on se soigne on guérit c'est un peu il y a des maladies bien sûr qui sont particulièrement méchantes bon et en fait ça n'arrive pas dans la bipolarité voilà c'est ça et je pense qu'en le disant comme ça tel quel c'est violent voilà ce que vous avez dit tout à l'heure c'est de la stabilisation ok on ne guérit pas mais on laisse voilà à tout etc voilà c'est ça c'est vrai que si on reste dans le paradigme de la maladie qui est né eh bien le probipolaire il n'est pas là-dedans voilà il n'y a pas le médicament il n'est pas un médicament miracle il nous amène à un état voilà un état de stabilisation voilà je crois que c'est un peu ça je me rappelle d'un professeur Thierry Bjola à Grenoble qui disait c'est dit au long cours voilà il ne parlait pas d'un curable c'est une maladie au long cours ça fait dans le temps voilà c'est ma petite contribution vous avez raison c'est une maladie chronique comme je ne sais pas l'hypertension la polyarthrite c'est une maladie chronique on entend souvent qu'en France l'investissement dans la recherche dans les maladies mentales et en particulier en troubles bipolaires est insuffisant est-ce que vous aussi vous manquez de crédit pour vos études pour les recherches que vous faites je pense qu'il manque de crédit est-ce qu'on m'entend oui il y a un manque de crédit pour la recherche alors je dirais c'est un peu large mais la recherche en sciences de la vie en biologie de façon générale et alors voilà c'est un peu engagé je veux dire mais je pense que ce n'est pas par hasard que les vaccins par exemple Covid soient développés en Allemagne en Angleterre et aux Etats-Unis parce que c'est les trois pays qui ont alors qu'on est dans la patrie de Pasteur je pense quand même que c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas dans la recherche biologique de façon générale la recherche médicale française et la psychiatrie et le parent un peu pauvre de ça et en plus on souffre de l'état parce que les gens qui font la recherche en psychiatrie donc il y a des chercheurs en biologie mais il y a des psychiatres et des psychologues sauf que on souffre moins que les patients on souffre tous de l'état de la psychiatrie publique qui fait que en fait les psychiatres et les psychologues ils sont mobilisés pour colmater ce qui se passe dans la psychiatrie publique et ils ne peuvent pas s'investir dans la recherche ce qu'on comprend ce qui est normal mais donc je pense qu'entre ces deux aspects effectivement il y a une vraie problématique autour des soins je pense que tout le monde tout le monde le sait et la recherche en psychiatrie bon ben je crois qu'on va se quitter bientôt parce qu'il est tard en vous remerciant vraiment beaucoup beaucoup d'être d'autant de gentillesse et de compétences parce que vous êtes pliés à tous nos désirs et terratas avec une bonne volonté remarquable et donc je pense que les gens sont contents en tout cas moi je suis ravie et je vous remercie beaucoup monsieur merci en tout cas de m'avoir invité au plaisir de vous revoir alors pour les personnes qui nous suivent donc le professeur Jocelyn Ouénou a accepté que la conférence donc ce webinaire soit enregistré donc vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube Regos 2001 et puis pour ceux qui n'ont pas pu assister ce soir donc que ce soit dans le webinaire ou également nous suivre sur notre chaîne YouTube donc il y a toujours la possibilité de revoir cette conférence qui était une première donc imagerie résonance magnétique et troubles bipolaires merci au revoir on ajoute un dernier chiffre on a été pas loin de 90 dans le webinaire donc ce qui est sachant que notre limite notre plafond était 100 donc voilà donc c'était quand même normal effectivement aussi beaucoup de questions d'animation merci aussi à toute l'équipe comme l'a précisé Eliane et au plaisir professeur de toute façon on aura l'occasion de se revoir dans les années qui viennent très certainement et merci au YouTube et merci aux YouTubeurs d'être venus YouTubeurs YouTubeurs je ne sais pas comment on dit voilà et merci à toi Thierry aussi au revoir au revoir c'est vous merci au revoir